bonjour à tous voici votre horoscope pour ce mois de janvier je vous rappelle que vous pouvez liker la vidéo vous abonner bien évidemment que vous avez des consultations éventuellement avec zoé ou avec moi le live du mardi soir de 9h à 10h30 ou quelques vidéos à visionner les vidéos de la semaine et une vidéo spéciale sur la lune et bien entendu n'oublions pas nos réseaux sociaux bélier et ascendant bélier dans votre horoscope de ce mois de janvier nous commençons l'année comme chaque année d'ailleurs avec le soleil en capricorne et pour vous bélier évidemment ce sont les objectifs que vous allez vous mettre en ligne de mire pour cette année alors peut-être faites attention à ne pas viser trop haut le capricorne dit toujours qu'il faut grimper une marche après l'autre vous occupez d'un projet après l'autre bref n'essayez pas de précipiter les choses parce que c'est un signe qui apprécie la lenteur parce que la lenteur permet justement d'approfondir les choses or vous le bélier vous êtes un rapide alors parfois vous pouvez manquer évoluer certaines informations ou ne pas aller au bout d'un travail parce que vous aimez être à l'initiative et bon si vous voulez vous êtes un sprinter quoi pas un coureur de fond mais avec le capricorne il faut aller tout au fond des choses à partir du du vin et bien le soleil occupera le verso et ce sera enfin bon à partir du 19 le soleil occupera le verso et fera ma foi pas mal de dissonance parce que d'abord il ya des planètes dans son signe et il ya mars et uranus en taureau donc j'en reparlerai dans le si vous voulez avec les énergies avec mars et avec d'autres énergies comme celle de mercure donc je vais pas m'étendre sur tout ce que va faire le soleil en verso mais bon il va y avoir quand même beaucoup d'électricité dans l'air et puis à partir du 19 nous aurons l'arrivée du soleil en verso dont vous savez que c'est le signe de la liberté de l'indépendance de la volonté de se libérer de toutes contraintes donc bon les énergies sont quand même extrêmement forte on va les retrouver avec d'autres planètes et il y aura très certainement un petit peu de révolte dans l'air si ce n'est beaucoup donc surtout vous le bélier qui est un militant de nature vous serez très stimulé par ses influx du soleil en verso en ce qui concerne votre quotidien votre travail bon tout ce que vous avez à faire au cours d'une journée et qui est gérée par mercure et bien mercure rentre elle aussi le 8 en verso donc à partir du 8 elle va être prise dans ces énergies dont je viens de vous parler elle va être conjointe à jupiter à saturne puis les trois seront en dissonance avec mars et uranus en taureau donc inutile de vous dire que quand même va y avoir de la révolte dans l'air alors c'est surtout le premier des camps qui va être touché mais à mon avis vraiment l'ensemble de la population 1 dans la mesure où malgré tout sont des aspects très forts un étant donné que bon il ya si vous voulez un écho particulier un avec le verso c'est c'est pas la population parce que la population ce serait neptune mais c'est le social donc il ya un problème dans notre vie sociale et ça nous énerve particulièrement autre aspect c'est bon la dissonance de mercure avec mars et justement à la faveur de cet aspect qui va heureusement pas durer très longtemps à la faveur de cet aspect bien s'exprimeront des voix coléreuse à propos de notre situation et peut-être que ça va faire bouger les lignes en tout cas c'est ce que cherche toujours le signe du verso en lui-même qui est donc très occupé ce mois ci ce qu'il cherche c'est à faire bouger les lignes pour ce qui est de vénus alors elle échappe totalement à tout ce qui se passe en verso et pas ce qui se passe en taureau parce qu'elle est en bon aspect elle est en capricorne elle est en bon aspect à la fois avec mars et avec uranus donc alors pour vous évidemment elle est dans un secteur qui qui est plus un secteur familial un secteur à la limite professionnel voyez il y a les deux un puisqu'il ya la 10 le capricorne c'est la 10 et puis il ya la 4 elle est opposée à la 4 donc si vous voulez cette vénus du capricorne bon elle a beau faire de bons aspects peut-être qu'elle va adoucir un petit peu tout ce qui est justement les objectifs que vous poursuivez dont on a parlé tout à l'heure avec le soleil enfin adoucir facilité mais bon les autres aspects sont quand même un petit peu énervant donc je ne sais pas si vénus va pouvoir montrer sa face la plus positive d'autant plus ce que lorsqu'elle est en capricorne elle est chez saturne donc elle elle doit elle rend des comptes à saturne elle elle est plus raisonnable elle est plus sérieuse elle est beaucoup moins chaleureuse bon cela dit elle peut chaleureuse pour le climat il peut faire un petit peu plus chaud que d'habitude mais bon encore une fois ça peut être totalement l'inverse étant donné que là il ya une prédominance quand même du verso et que le verso c'est toujours de l'imprévu des situations auxquelles on ne s'attend pas alors il peut faire très chaud comme il peut faire très froid donc bon c'est vrai que c'est pas formidable comme prévision mais bon on a forcément toujours un les deux faces d'un aspect il n'y a pas qu'une seule face on termine avec ma mars et les énergies qu'elle représente et c'est là où les athéniens s'atteignent en effet mars va être conjointe à uranus donc la planète du verso et ça donne en général des situations un petit peu de crise de remise en question un on remet tout en question alors est ce que c'est nous un le peuple qui allons vraiment forcer un petit peu pour que yes et remise en question parce qu'on en a marre qu'on veut être libre que on ne supporte plus les contraintes qui nous sont imposées et le verso 1 représente ces contraintes donc mars en taureau vous savez le taureau est un signe de plaisir un signe de 2 qui est lié à la consommation au bien-être et donc bon sa conjonction avec uranus peut effectivement d'une certaine manière contraindre à ce que on puisse de nouveau profiter qui est aussi un des mots à coller au taureau qu'on puisse profiter de d'une liberté donc un le verso d'une liberté dont on a été longtemps privé peut-être que les choses se seront décoincés pour les fêtes cette vidéo est tournée au mois de novembre donc bon on ne peut pas savoir quelles décisions ont été prises mais en tout cas il y a une espèce de ras-le-bol 1 cette conjonction mars uranus elle marque un ras-le-bol et vous allez vous demander comment faire pour signifier que vous en avez vraiment marre on se retrouve le mois prochain pour une nouvelle vidéo et puis si vous voulez en savoir plus sur l'astrologie vous avez le site rtl.fr vous avez le 32 10 et évidemment le site du figaro tv magazine on 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 on